Je vais quand même utiliser, pour inviter nos partenaires du groupe La Poste et Advance à me rejoindre, je vais quand même utiliser ce que disait Hakim sur les partenariats public-privé-population. Effectivement, c'est une notion qui nous est chère et qui n'est pas qu'un mot. Et le plus difficile probablement pour les acteurs publics auxquels moi je me suis associée depuis au moins 15 ans dans cette activité de mise en réseau autour de Ville Internet, ça a été effectivement la relation avec les partenaires privés parce qu'on est toujours sur des préjugés d'inquiétude liés au monde de l'argent, comme si le secteur public n'était pas dépendant de ce monde de l'argent. Et en l'occurrence, avec le groupe La Poste, on a particulièrement apprécié le rapprochement qui est né grâce à Agnès Granger, qui est directrice de la région postale Aquitaine, qui nous a fait rencontrer Jacques Savatier, qui à l'époque, il a pris des responsabilités encore plus importantes aujourd'hui au groupe La Poste, et qui a parfaitement compris l'enjeu non seulement du numérique dans la société, mais également de la territorialisation de ce numérique indispensable. Et donc, on est très fiers finalement d'être partenaires avec La Poste. Je dis finalement parce que, voilà, vous me croirez ou pas, c'est pas uniquement des questions d'échanges financiers, c'est qu'on a toujours cru que le facteur assermenté était une personne qui était susceptible de porter le service à domicile au-delà du service classique grâce à ses équipements numériques et à l'équipement numérique des citoyens. Voilà. Donc, sur cette question de l'identité numérique, Olaf Clarkgarde va nous parler de ce que La Poste apporte au-delà de ce que propose l'État et en complément aussi de ce que propose l'État avec France Connect. Et puis, Benjamin Leroux pour Advance, que je salue, donc on se découvre, mais c'est Tanguy Boulayet finalement. Alors, vous voyez, je croyais voir Benjamin, c'est Tanguy Boulayet, donc qui va nous parler aussi du point de vue d'Advance. Donc, on est sur une entreprise qui est régionale, notamment, même si elle a un impact national, mais qui est implantée, je crois, à Lille, et à Paris, et voilà, et à Lyon. Donc, voilà, une entreprise qui touche toute la France, mais il était utile aussi de montrer qu'il y a des très grands groupes et puis il y a des grandes dynamiques, mais qui peuvent aussi relayer au plus près des territoires, parfois localement, ces politiques publiques de l'identité numérique du citoyen. Olaf, je vous laisse la parole.